Salut à tous ces casins, j'espère que vous allez bien. Toujours l'atout, c'est plutôt pénible, mais c'est pas grave, ça ne va pas m'empêcher de vous proposer une belle ouverture aujourd'hui. J'avais cette valisette que j'avais acheté je crois il y a 2-3 semaines. Valisette très sympa avec Arxius qu'on pouvait trouver assez facilement à 30€. C'est un item qui était plutôt très intéressant parce qu'on avait à l'intérieur pas moins de 5 boosters et 3 jolies cartes brillantes. à l'effigie de Brindibou, Hérissandre et Moustillon. Donc c'est l'occasion de vous la proposer à l'ouverture aujourd'hui. On a du point de fusion, on a du évolution céleste, du voltage éclatant et de boosters de Star Etincelon. J'ai envie de dire, c'est ce qui m'intéresse le plus pour ce moment. Moi j'aime bien. Alors, petit aparté, je devrais tout à l'heure recevoir du Pokémon Go. Alors oui, je sais, j'avais dit que je ne prenais plus de coffret noix de coco. Mais il y avait cette carte promo qui était offerte. Je voulais voir un petit peu, pas une carte promo, une carte Pikachu Holo qui est dans le set. Mais elle doit avoir une petite variante. Et je voulais tout simplement l'avoir dans la collection. Donc on va découvrir ça ensemble, certainement tout à l'heure. Je vous ferai une vidéo de l'unboxing de cette réception. On a, c'est quand même très beau, Brandybouf, Hérissandre, Moustillon, très sympa. Le jeton Arceus qui est vraiment magnifique. Franchement, c'est très joli. On va le garder comme ça, j'aime bien. C'est assez stylé. Et on retrouve donc nos boosters. Alors là, c'est pas ouf le contenu des petits autocollants. Je crois que c'est un petit calepin. C'est pas extraordinaire. Et ça, je trouve ça nul. C'est très peu utilisable dès qu'on met des cartes. Ça se trouve tout seul. C'est pas exceptionnel non plus. Voilà. Je pense qu'ils auraient pu travailler un petit peu plus le contenu de cette lunchbox. Mais ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est cool. Et les boosters sont cool. On va dire que c'est vraiment l'essentiel de cet item. C'est les boosters. Ce sont les boosters et les cartes promo. Le reste, la valisette est jolie aussi. La valisette est vraiment super sympa. Très très jolie. Voilà. Le contenu, or les boosters et les cartes promo, c'est pas foufou. Alors là, on retrouve bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on sait que dans toutes ces séries-là, on peut avoir du très très lourd. Voilà. Ça, c'est sûr. On le sait. Il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut avoir beaucoup de chance. Bon. J'ai fait une ouverture d'un coffret hier. C'était pas ouf. 7 boosters. On n'a eu malheureusement qu'une petite V. J'ai envie de dire, il est temps de compenser un petit peu ce tirage qui n'est pas exceptionnel. Alors, je parle doucement pour éviter tout simplement de tousser. Je ne suis pas encore rétabli. La tousse est toujours très très loin à se débarrasser. Allez, c'est parti. On est sur point de fusion. Point de fusion. Est-ce que j'ai eu des grosses cartes au point de fusion ? Je ne crois pas. Franchement, je ne pense pas. Belle de neige. Très très sympa. Fenard aussi est très sympa. Toged et Maru. Eh, franchement, elles sont belles les cartes de point de fusion. Les cartes classiques. Miaou, c'est très sympa aussi. Onyx aussi est sympa. Ouais. Kélécroc. J'aime beaucoup. Balignon. Trousse-là. Ouh, on a un joli Stylix. Je me demande si j'allais dans la collection en reverse. Comme ça, ça ferait plaisir. Et on a Luxray en rare. À voir si ce Stylix est dans ma collection, dans mon classeur à thème. Il va falloir que je vérifie tout ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai bien envie de garder Evolution Céleste. Donc, je vais continuer par Voltage Éclatant. Très belle série. On le sait, il peut y avoir des Amazing qui sont folles. Dont une qui me ferait plaisir qui s'appelle Raikwaza. Voilà, c'est dit. Donc, si tu pouvais venir, ça serait plutôt très très sympa. Allez, on y va. Carte énergie. Chevroom. Le Stade. Un Métang. Granny Piof. Picasso. Un Thibaudet. Statistique. Aspico. Allez, on y est. On y est. Non, malheureusement, on a une énergie revêtement. Et... Ah, il y a un berserkable, les gars-là. Bon. Rien dans ce booster. Allez, cette fois-ci, on attaque du lourd. On est sur Evolution Céleste. Où il y a du... Franchement, il y a des cartes de fou sur cette série-là. Des cartes incroyables. Incroyable. J'ai souvenir du Raikwadza Alternate, évidemment, qui serait dingue. Franchement, qui serait ultra dingue. La carte énergie. Geolite. Aromathérapeute. Valise de secours. Tritonde. Un Psycho-Quack qui est très sympa. J'aime beaucoup cette illustration aussi. Evoli. Alors franchement, cette illustration, elle est dingue. Avec le Raikwadza au fond, c'est très très réussi. Très très réussi. Brindibou. Le Pikachu qui est très très beau aussi. L'Opio. On n'a rien. Et on a... Dreyuil. Mais c'est fou parce que... Je crois que j'ai ouvert... C'était hier. J'ai ouvert aussi du... Du... Du Evolution Céleste. Et j'avais eu le Dreyuil qui est affreux. Faut dire. Vraiment, il est affreux. Et vous voyez, 5 boosters. Pour l'instant, on en a ouvert. 3... Rien. Rien, rien, rien. Même pas une holo. Donc, c'est pas ouf du tout, cette ouverture. Heureusement, il me reste encore 2 boosters. Alors, je dis à chaque fois. Dans cette série-là, on peut avoir des TG. C'est-à-dire que la Reverse peut être remplacée par une Ultra. Mais c'est pas pour ça que je vais l'avoir. Allez, on y va. Chémini. Franchement, c'est assez marrant, mes ouvertures. De temps en temps, je suis dans des périodes exceptionnelles. Comme on a pu le voir avec Pokémon Go. Où j'ai quand même droppé du très, très, très lourd. D'ailleurs, on va voir. Je vais reprendre les ouvertures Pokémon Go. On va voir si ça va continuer. Et puis là, c'est la galère, la galère, la galère sur les autres séries. C'est assez incroyable. Évidemment, Pokémon Go est plus sympa en termes de drop que ces séries-là. Mais quand même, Karmash, la carte énergie. On a René. On a Colomar. Et on a Lansargo en carte rare. Allez, le dernier booster. Dracaufeu. Allez, essayez de faire un pronostic. Est-ce qu'on n'aura que dalle ? Donc, c'est-à-dire Valizette avec rien, rien, rien. Ou alors, on aura peut-être une petite Ultra. Ou voir deux, le miracle. Le miracle sur le finish, ça serait deux Ultras avec une TG. Franchement, Star et Tincelante, j'ai eu encore des TG et VMAX. Mais alors, Astro Radio, pas une VMAX en TG. Pourtant, elles sont belles. Alors que bon, ça va. Je n'ai pas eu trop à me plaindre sur Star et Tincelante. Il y a eu quand même de belles cartes. Mais alors, sur Astro Radio, c'est juste la quête. Allez, on y va. Cartes Énergie, Vibra Nymphes, Barista, Chimpant Feu, Le Petit, Tiplouf, Kenotor, Electek, Brutalibre, Musteboe. Oh, joli petit TG. Octillery, qui est très, très sympa. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est tellement plus sympa qu'une V ou une VMAX. J'aime beaucoup les décors, la mise en scène. Tout est réussi sur ces formats de cartes-là. C'est vraiment très, très sympa. Et on ne fera pas le doublé. Mais on a un petit Boreas en rare. Bon, on a eu quand même une petite Ultra. On sauve, on va dire, l'ouverture. Même si c'est des petites Ultra qui ne sont pas folles. Mais je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus sympa qu'une simple V. Je trouve qu'il n'y a pas photo. Le détail, le travail qui est réalisé sur ces cartes, c'est très intéressant. Et c'est très sympa. Allez, je vous dis à très, très vite sur la chaîne. A bientôt. Ciao, ciao.